Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic, véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman ? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure ? Mais sérieusement, toi tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza ? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Vous prenez pour qui ? Vous avez le culot de venir ici, mais ça va pas bien vous. Pourquoi Henri Pic ? Pourquoi toute cette mystification ? J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Pourquoi c'est vous Charles-Hermann ? Bah parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale... J'en ai des lettres de lui. Ouais c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombé sur la liste de courses de Proust. Oui mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule. Regardez ! Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Vous allez arrêter d'emmerder ma fille. Vous allez quand même pas nous menacer avec votre binette. Non ça c'est une serre-fouette. J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non ? Pensez pas, Joséphine. Vous savez où il habite ? Bah oui. Et bah alors il habite où ? Il habite à la dernière maison à la pointe de Dieu. Où ? La gagne. Ouais. Infirmière ? Y'a un problème là. Y'a un problème là.